Le Qatar au XXIe siècle, légitimité, cohérence, conditions nécessaires, participation intra-extramuros, on en a un peu parlé hier, donc on va y revenir à peine. Et ce qui est intéressant, c'est l'avenir de la résurgence occitale, c'est-à-dire les engagements de chacun selon la situation où il est, sympathisant, curieux, croyant. Est-ce qu'on est en mesure de faire un vrai recensement des croyants ? Et les différents courants qui existent, et la mise en place de structures adaptées. Vous savez, je suis un garçon littéracartésien, donc j'ai pu bien construire. Encore une chose qui te sépare, on avait cru de noter aussi. Ah oui, ils sont différents. C'est dans cette diversité qui est intéressante, justement, chacun importe de là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on n'a pas beaucoup de choix, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Ah ben, à vous de prendre le relais aussi, rien ne vous empêche de monter votre propre boutique, après tout. Non, donc, oui, la résurgence, c'est bien d'en parler, c'est pas mal de la faire. Et pour ce faire, ben, à un moment donné, il faut bien s'appuyer sur l'existant. Or, l'existant, il n'est pas vrai. L'existant, ce sont les croyants. Tout le monde est focalisé en permanence, quand on parle du catarisme, sur les bons chrétiens. Ils faisaient ceci, ils ne faisaient pas cela. Mais c'est assez terrible, est-ce que ça peut le faire ? En fait, c'est pas très important, ça. Parce que le bon chrétien, c'est l'évolution logique du croyant. Donc, ce qui est important, c'est le croyant. Il n'y a pas de feu. Or, le croyant, c'est quelque chose qui est à la fois la colonne vertébrale, l'ossature, le catarisme, et qui, en même temps, en est la partie la plus fragile. Alors, après, la question, c'est de définir le croyant. Personnellement, j'ai proposé une définition du croyant, je ne sais pas si elle est partagée, qui est de dire, c'est une personne qui, tout en étant, pour le moment, tenue, pour diverses raisons, de demeurer dans la vie mondaine, traditionnelle, classique, a le projet ferme dans sa tête de faire sa bonne fin, si possible, avant la fin, de faire cette vie terrestre, dont il ne maîtrise pas l'issue, bien sûr, et en se fixant un projet de vie moyen, il se dit, il faudra qu'avant la fin, je trouve le moyen de faire ma bonne fin, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, effectivement, en faisant un officiel. Tu sais que c'est un projet de tous les jours, parce que tu ne sais pas du tout ce qui va t'arriver dans la minute qui suit. Non, mais bien sûr, c'est un projet de tous les jours, mais en même temps, tu n'as pas dans la tête de te dire, avant 22h, il faut que je fasse ma bonne fin. Non, mais je veux dire que c'est un projet, normalement, qui devrait être quotidien. Mais on va voir à quel point je pense que c'est un projet quotidien, on va en parler, justement, c'est que cette notion de vouloir faire sa bonne fin, ça a un corollaire qui me paraît nécessaire, c'est qu'on ne peut pas faire sa bonne fin s'il n'y a pas de communauté de bons chrétiens pour t'y emmener vers ta bonne fin. Donc, la logique du croyant aujourd'hui, c'est de mettre tout en oeuvre de son côté, par tous les moyens qui sont à sa disposition et dans ses capacités, pour favoriser la mise en place d'une communauté croyante. Parce que tu penses que, je pense qu'à ce moment-là, sur toutes les recherches spirituelles, tu ne peux pas marcher tout seul, tu ne peux pas évoluer tout seul. Par encathariser. Je pense que c'est général. Je pense que dans beaucoup de recherches, il y a la force de la communauté qui t'emmène. Non, non, mais... Là, sur le plan spirituel, j'avance presque tout seul. Oui. L'important. Parce que je vis la vie tout seul en mon coin, et je n'ai pas d'adjoint, je suis le socius de personne, je n'ai pas de socius. Donc, par définition, j'avance tout seul dans ma spiritualité quotidienne. Pour autant, j'oeuvre, au quotidien aussi, pour la mise en place de communautés, pour que d'autres puissent être aidés dans cette démarche, parce que ce n'est pas la peine que tout le monde rame, que j'ai pu ramer pour leur lancer le projet, parce que le christianisme catal, c'est les individus qui évoluent personnellement dans leur spiritualité, ce sont des individus qui, quoi qu'évoluant personnellement en spiritualité, s'entraident l'un l'autre au sein d'une communauté, deux par deux, mais même avec plus de monde que ça. Et ce sont des individus qui, quoi que menant une spiritualité individuelle en s'entraidant de proche en proche, construisent autour d'eux une communauté plus vaste auprès de laquelle ils ont un rôle de référent et un rôle d'enseignant. C'est plus ça, la traite à raison. Alors, chacun peut voir le goût qui l'intéresse. C'est un peu comme dans le poète Jean, pas le poète, mais l'histoire des Jeans, où on a des aveugles qui sont dans une pièce avec un éléphant, et chacun tient l'éléphant par un bout différent, et chacun définit ce qu'est l'éléphant en fonction de ce qu'il a sous la main, jusqu'à ce qu'un sage leur explique qu'en fait ils ont tous l'éléphant sous la main, le même éléphant, donc l'éléphant, c'est la somme de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Et bien là, c'est pareil. Le catharisme, c'est une somme dont chacun de nous a peut-être une appréhension ciblée, qui n'est pas fausse en soi, mais qui n'est pas forcément complète. Et moi, j'essaye, à mon modeste niveau, de présenter une approche plus complète. Je ne sais pas si je n'y parviens, mais c'est ce que j'essaye de faire. Alors, je trouve que ton explication est très bonne par rapport à ce qu'on parle avec l'éléphant. Et effectivement, c'est une approche de chacun où chacun va percevoir, va entrevoir, va concevoir ce qu'est, pour lui, le catharisme. J'ai envie de dire, méfions-nous, justement, justement, parfois, je m'étonne, si tu veux, qu'il n'y ait pas plus de renvoi de ça. Moi, j'ai découvert, donc, il m'arrive en 2005, sachant que ça faisait déjà 45 ans que je me sentais seul dans cette démarche-là. Je découvre, grâce à la livre, qu'il y a d'autres personnes. Tu te dis, tiens, il y en a un autre. Il y a quelques-uns parce qu'on voit que la lettre est envoyée à telle et telle personne. Ensuite, quand je viens ici, que je vois qu'il n'y a plus un pas grand monde. Quand je vois, par exemple, pour l'association, qu'il y a peu de retours, qu'à part JP, Elisabeth et moi, il n'y a pas eu de retours pour s'investir. Je m'étonne. Je me dis, pourquoi n'y a-t-il pas un écho plus favorable ? C'est une question. Autre chose, tu écris les textes, tu écris ta vision de la chose. À l'autre personne, je remercie énormément. Et je m'interroge aussi quand tu dis, mais les gens ne me répondent pas. Et là, il faut faire preuve d'une grande humilité les uns et les autres. Et toi, de compréhension. à savoir que tu es un intellectuel, tu passes de par ton choix de l'huit siens, mais également auparavant ton choix de l'huit, à travailler énormément les textes. En face, tu vas avoir des... ce temps de travail qui ne se sentent pas forcément à la hauteur et qui se disent mais, oula, il va tellement loin que moi, je ne vais pas me sentir capable de répondre à ça. Donc, j'ai envie de dire, méfions-nous de cela aussi. Si on veut créer quelque chose, une famille, c'est un ensemble et chacun détient quelque chose et je crois qu'on fera fausse route si chacun n'est pas tourné vers lui-même, qu'il sache ce qu'il peut apporter et uniquement ce qu'il peut apporter sans se dire mais par rapport à l'autre qui lui, Eric, va apporter toute sa connaissance, je ne me sens pas à la hauteur et je pense que beaucoup de personnes peuvent ressentir cela. Moi, ce que je sais, c'est que par rapport à moi, par rapport à l'humilité que j'ai, par rapport à mon manquement, entre la voix d'Eric et peut-être la voix de Ruben, j'ai une voix qui ne me est tout à fait pertinente qui est la voix du cœur, qui est la voix de la simplicité dans ma façon d'appréhender une chose par rapport à l'amour. Donc, je pense qu'il y a vraiment nécessité que si on veut créer une maison au niveau symbolique, si on veut créer une maison, chacun doit y apporter ce qu'il peut y apporter. Et peut-être aussi qu'il faut, je le dis tel que je le ressens, qu'il te faut être prudent. par rapport à ce côté très, tu l'as moins, mais tu l'as eu beaucoup, très péremptoire que ce qui est la vérité est ce qui n'est pas la vérité. Gardons-nous de cela, je crois. Laissons les portes ouvertes. et il me semble que ceux qui ne se reconnaîtront pas partiront de même. Moi, quand je vois, par exemple, la rencontre avec lui, j'ai des similitudes dont on approche, bien évidemment. J'ai des similitudes. Mais est-ce que pour autant que cela, je ne me sens pas quand même de la maison du catharisme ? Si, bien évidemment. Même si je sais que ce n'est pas une fin en soi. C'est un palier. Voilà. Donc, je pense que si on veut construire, posons-nous la question pourquoi la maison, alors que les portes se veulent ouvertes, pourquoi il n'y a pas plus de frères et sœurs qui viennent à la rencontre ? Je crois, je peux te répondre déjà à ça, mais c'est vrai qu'il faut une envie. D'ailleurs, je pense que peu de personnes se questionnent là-dessus, tu vois. je pense. Tout le monde essaie de s'étondir un petit peu, tout ou pas. Il faut sentir un malaise, quelque chose qui ne nous va pas, quelque chose qui te questionne, quelque chose qui te dit mais ce n'est pas vrai, je ne vais pas avaler de telle chose, ce n'est pas possible, même si tu es pétrie de ça. Donc, il faut, je pense déjà, un malaise. Pas beaucoup de gens le ressentent. Il faut avoir une envie. Ça demande un travail, ça demande un questionnement, une remise en question. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas ça. Et il faut essayer de chercher, de trouver. ça demande un certain engagement. Et puis, tu sais, dans la Bible, il est écrit une chose, parce que je pense que c'est dans la Bible que c'est écrit, que je ne dis pas beaucoup, que je ne dis pas souvent d'ailleurs. Il est écrit « On ne donne pas de perles aux pourceaux » à Eric, c'est bien. Oui, oui. On ne donne pas de perles. C'est dans le nouveau testament. Il y a des chemins qui ne sont pas ouverts, qui ne s'ouvriront pas tout le monde. C'était dans l'esprit, c'était dans l'esprit qui était juste trop compliqué à comprendre pour certaines personnes. Il faut un enseignement et c'est pour ça que tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. Moi, je vois, j'ai envosé cru si il y a un rosicrador. Mais puis, les mots ne sont que des symboles, des symboles. Ça se traduit dans le questionnement qu'a posé qui. Pourquoi ? Dans ces endroits où on parle de choses essentielles, il y a peu de monde. C'est plus qu'un ressent, toi. Écoute-moi, il y a peu de monde. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours aussi peu de monde ? Et les roses-croix d'or qui ont à peu près le même cheminement. Je ne parle pas de la mort. Je parle des roses-croix d'or qui sont des êtres en recherche spirituelle, et pas en recherche de puissance, de pouvoir, un truc comme ça. Je suis allée à plusieurs réunions. On y retrouve à peu près les mêmes idées. Et il y a toujours les permanents, ceux qui sont toujours là. C'est toujours les mêmes. Donc, ils vont faire une conférence entre eux-mêmes. Ce que disait hier dans la réunion qu'on a eu avec quelqu'un qui est comme ça. aujourd'hui, sa femme. Toujours, je voyais, il y a un peu plus de monde parce que c'est une organisation qui est internationale, notamment européenne. Il y a toujours à peu près les mêmes. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et il y a quelques personnes de l'extérieur que la plupart du temps, on ne revoit pas. Voilà. Donc, je peux vous dire que ton questionnement, moi, il ne m'étonne pas, mais rien ne m'étonne dans tout ça que ça se reproduit dans toutes les écoles de recherches spirituelles. Je ne parle pas des sectes, je parle de recherches spirituelles. Et ça rejoint un petit peu ce que dit Eric en disant, moi, je m'en fous, je ne parle pas du tout le monde. L'important, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont ralliés vraiment au niveau du cœur sur un chemin sur lequel j'ai l'impression que tu ne peux plus faire marge à rien. pour ça. Voilà. Je vais vous faire. Pour m'expliquer par rapport à ce que tu disais sur le niveau du site, je rappelle quand même que justement, quand on a ouvert ce site en 2007 avec Ruben, on a eu l'idée de faire un site qui soit beaucoup plus abordable que de l'est Chemin de la Tare. Chemin de la Tare, c'est de la philosophie et parfois de la haute philosophie. Donc on s'est dit on va essayer de faire quelque chose de plus abordable avec des textes que les gens pourront lire plus facilement et qui leur permettra de plus connaître. Je ne dis pas qu'il n'y a pas peut-être dans mon site des textes un peu pointus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de textes qui sont abordables. Ce n'est pas le même genre de textes. Ce que je veux dire c'est qu'effectivement que les textes d'Ile sont des textes axés sur une certaine philosophie. C'est-à-dire que je vous courage tout le monde a bien. Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas une chose c'est que les textes donc les analyses que si on n'a pas lu les textes nous ne sommes pas à même de les analyser. C'est ça. Et qui plus est, Eric, qui plus est et... Non, ça m'intéresse parce que moi par exemple quand je fais la série des textes sur vivre le catharisme aujourd'hui par exemple j'ai l'impression de faire du basique. Oui, mais... Ça reste quand même je ne sais pas je ne sais pas d'un télo et si juste là si c'est bon bon, vous pouvez dire ça que j'ai en mémoire encore le forum c'est peut-être ça date enfin ça date ça date c'est pas si j'ai fait ça c'est trois ans et je me souviens des échanges qu'il y avait sur le forum je me rappelle qu'un jour j'ai dit je me retire je me retire je me retire parce qu'effectivement ça c'est le problème des discussions le problème c'est le problème des discussions moi je me rappelle encore j'étais mort de rire d'une présentation qui avait eu lieu à Montaillou je vais rire clairement l'été là pour le et à l'époque je n'étais pas invité à m'exprimer j'étais juste invité à m'assurer dans la salle donc j'écoutais un exposé sur un sujet et dans la salle il y avait Annie Cazenave à côté de moi et Anne Brenon un peu plus loin et à un moment donné je ne sais plus sur quoi ça va le sujet portait et Anne Brenon fait une intervention par rapport au sujet et tac ça me parle et là je fais une intervention par rapport à ce que disait Anne Brenon qui me répond à qui je réponds et au bout de deux minutes toute la salle dans un silence absolu on papotait tous les deux avec des références oui on dit il y a une crappelle dans le texte machin ah oui non mais attention mais aussi il y a ça et ça et à un moment donné on a regardé je crois qu'on a perdu tout le monde c'est là tu viens effectivement de dire le ressenti c'est ça et ça c'est le danger de l'institution c'est qu'à un moment donné il y a deux personnes que j'entends bien mais on parle de deux on parle de quoi c'est quoi le catharisme c'est une voie chrétienne c'est quoi la chrétienté c'est quoi le christianisme c'est la voie de l'amour donc à un moment donné quand on est trop dans le côté intellectuel de la chose quand on est trop dans le côté intellectuel de la chose ne perdons pas ce qui touche l'essentiel alors je te rassure tu voulais dire quelque chose oui juste pour te compléter je pense que tout simplement il y a des choses qui font fuir l'intelligence du coeur si on aborde ces choses-là qui sont de l'amour trop par des choses intellectuelles ça va convenir à une certaine quantité de personnes mais une autre proportion de personnes elle va arriver si on leur propose ce plan-là en entrée ça va les faire fuir ça va étouffer leur coeur et ils vont se dire c'est pas ça le catharisme c'est pas c'est ça et donc ils vont pas revenir ou ils vont pas parler ou ils vont pas écrire sur le forum voilà c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de gens je partage totalement ce que tu dis mais il y a nécessité c'est comme l'éléphant je trouve que ta comparaison est très bonne où chacun l'étire et c'est en cela ce que je voulais dire hier c'est que la voix d'Eric est totalement indispensable elle est au socle de référence intellectuelle c'est ce qui va se bâtir pour plus tard ce type de travail énorme qui est en train de se faire c'est indispensable il ne peut pas y avoir une résurgence s'il n'y a pas le travail que fait Eric mais il ne peut pas y avoir que cela vous savez je vous ai dit hier qu'en fonction de ce que la vie choisira pour moi soit mon épouse meurt avant moi ou je meurs avant elle si je meurs avant elle je resterai dans la vie dans cette vie mondaine telle qu'elle m'a été donnée avec tout ce que cela la belle vie mondaine que j'ai pu avoir voilà et les choix qui peuvent être parfois je suis plus du côté de l'hasard je suis plus du côté de l'hasard dans cette vie que du côté du pauvre financier est-ce que tu ne penses pas que tu vois des fissures dans la voie mondaine quand tu vois des froyances cathares ça changeait je continue je ne te répondrai donc je resterai dans la voie mondaine dans laquelle mes chemins de vie m'ont conduit sans pour cela m'éloigner de ma vie spirituelle mais si mon épouse vient décéder avant moi je pense qu'il y a je ne sais pas ce que je ferai mais permets-moi Guy de dire les choses telles que je les ressens d'accord il n'y a pas de ça donc je souhaiterais rentrer en officiel parce que depuis que je suis adolescent je ressens cette nécessité de terminer ma vie mondaine dans le dénuement je suis arrivé nu je veux repartir nu voilà sans plus rien à voir et bien évidemment je m'interroge lorsque je vois et lorsque je vois je me dis mais moi ma voie elle est où déjà je sais que ayant fait de nombreuses retraites de silence je serai un solitaire c'est à dire que je sais je pense que j'irai dans une petite maison où je suis où je présume ce que je conçois moi comme le fait Eric mais je ne partageais pas mais ma voie ce n'est pas une voie d'intellectualisme pur je ne dis pas que Eric n'est qu'une voie d'intellectualisme pur ce n'est pas ça mais je sais que ce ne sera pas cette voie là ce sera une voie beaucoup plus c'est difficile à parler parce que ce sont des sentiments intérieurs c'est à dire la voie de l'amour alors je ne dis pas je ne dis pas de l'amour bien sûr mais ce ne sera pas je tiendrai une autre partie de l'éléphant voilà ce que je veux dire mais qu'il y a nécessité s'il veut y avoir résurgence d'accepter ces différences et que nous ne sommes pas à même de porter un jugement sur ce qui est correct sur ce qui n'est pas correct je connais ta pensée je connais ta vision je la rejoins par rapport nous avons discuté plusieurs fois dessus par rapport à les choix de prière mais ce n'est que mon humble ressenti je suis tout à fait d'accord que pour faire un travail qui concerne tout le monde il ne faut pas absolument passer par ce que fait aujourd'hui Eric absolument d'accord toi ton cheminement il est déjà fait en grande partie j'ai envie de te dire ce sera facile pour toi plus facile parce que tu feras du rafle tu fais déjà un grand chemin puisqu'il correspond à tes aspirations profondes quand on est d'accord avec soi parce qu'on est bien par contre je me demande si le fait de s'isoler le fait de rester seul le fait de vivre l'amour tout seul pas l'amour jamais on est jamais seul donc de vivre isolé au maximum physiquement est-ce que c'est pas plus facile comme font les moines et puis les filles qui se mettent dans des cloîtres etc non c'est pas plus facile oui c'est peut-être plus facile au niveau du chemin que de vivre ce que tu dois vivre sur ce chemin difficile dans la vie dite mondiale où tu as en permanence des choix à faire des choix immédiats des choix réussis etc et où là il ne faudrait pas te trahir par rapport à ce que tu es plus facilement à même d'exiger de faire quand tu es seul je pense qu'il n'est pas ce que je parle c'est-à-dire que je ne partagerai pas un noviciat je serai il me semble pour l'instant mais pour moi le laboratoire il est dehors il est confronté avec les autres parce que si c'est de l'amour que pour soi tout ce qu'on le sait et tout c'est pas ça l'amour c'est quelque chose qui vient et qui va il doit se donner il est dans la rencontre disons que je me suis allumé sur ton cas pour faire quelque chose de général je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le sujet en fait c'est un peu l'amour problématique que j'avais hier avec Ruben on est en train de parler de chemin spirituel des uns et des autres très bien moi rien ne me pose problème dans tout ça la question qui me pose problème c'est quand on commence à parler de résurgence cathare je suis désolé les mots ont un sens et il m'en entient en l'occurrence résurgence cathare c'est faire réapparaître le catharisme à partir de quoi ? à partir de la référence que l'on a et la dernière référence que l'on a c'est le catharisme médiéval alors on peut me dire et ça je peux l'entendre que le catharisme médiéval était divers que peut-être qu'on ne connaît bien qu'une partie qu'un seul volet du catharisme médiéval qui y avait peut-être d'autres volets qu'on connaît moins bien et qui... on n'est que l'histoire du vainqueur dans le catharisme il n'y a pas eu de vainqueur et vaincu ils ont tous perdu non vous en avez perdu on essaie de rester dans les mots de tous les jours on n'est pas parti dans le... non mais qui ? on essaie de parler et pour qu'on puisse parler il faut qu'on emploie des mots que tout le monde comprenne dans le même sens sinon on n'y arrive pas oui mais c'est... moi je parle de différents courants cathares je ne parle pas des cathares par rapport aux catholiques et je ne parle pas des cathares par rapport aux catholiques voilà dans ces courants cathares il y en avait plusieurs on le sait on en connait quelques-uns peut-être qu'il y en avait d'autres qu'on ne connait pas bien ou pas du tout peut-être j'en sais rien ce que je vois simplement c'est que dans ce que l'on connait la notion par exemple d'une... de mener une existence spirituelle isolée n'a jamais été un choix cathare ça a été une obligation pour certains parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement mais ça n'a jamais été un choix dès qu'ils avaient le choix c'était au minimum deux donc si on veut mener une expérience spirituelle seule je peux très bien entendre on n'est pas dans la résurgence du cathares on est dans autre chose qui a tout à fait sa place et qui ne pose pas de problème maintenant si l'objectif c'est de faire une résurgence du cathares et bien il faut se référer à la référence pour moi c'est ça et c'est une démarche à moi mais je ne prétends pas qu'elle est meilleure que les autres seulement quand on me parle de résurgence cathare j'en réponds cathare donc qu'est-ce que faisaient les cathares et est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui si demain on va arriver à démontrer que la résurgence cathare n'est pas possible pour des tas de raisons grec je dirais ok très bien on abandonne le cathares il est mort et enterré on passe à autre chose oui moi je me pose une question par rapport à ce sujet notamment par rapport au fait que je mène un projet de film et que j'ai arrêté auprès de différentes personnes et que je fais donc aussi un travail d'anthropologie enfin chapeauté par un anthropologue parce que justement il y avait cette problématique de pouvoir faire se rencontrer différentes approches du catharisme et donc comme je l'ai indiqué résurgence cathare c'était le nom indiqué et justement j'ai rencontré un 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 d'Henri Corbin pour les chercheurs Henri Corbin c'est vraiment une grosse référence et alors je me suis appuyé un peu sur des concepts corbiniens justement pour résoudre certaines questions notamment liées à l'histoire c'est que malgré tout l'histoire du catharisme tel que vous l'approchez Anne-Brenon du Vermont ou d'autres elle 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 il y a il y a un problème de paradigme dans l'histoire c'est le temps linéaire le temps linéaire qui lui-même a été inventé par les catholiques et l'idée du temps linéaire d'être une notion d'un paradigme de réalité qui est qui appartient vraiment à notre civilisation donc alors ça c'est une question que je me pose mais moi je je me demande si les cathares qui n'étaient pas catholiques pensaient le monde en temps linéaire ou pas j'imagine le temps linéaire temps linéaire temps cyclique c'est-à-dire que le calendrier le calendrier les j'ai dit au christianisme ça a même été c'est le calendrier parce qu'ils ont inventé le temps zéro et qu'ils ont été obligés de créer le avant le temps zéro c'est le moins quelque chose et après le temps zéro c'est le plus l'islam c'est pareil chez les juifs par exemple chez les grecs c'était à temps cyclique par exemple les événements qui sont venus aujourd'hui réapparaîtront à jour non mais c'est intéressant mais le problème pourquoi les cathares ne seraient pas dans un temps linéaire puisque c'est les catholiques qui ont apporté cette notion c'est pas les catholiques ce sont les chrétiens c'est les judéo-chrétiens qui ont lancé ça mais les cathares par rapport alors moi de ce que je sais mais après ça peut être une erreur de ce que j'ai appris j'ai entendu c'est la notion du Christ comme incarné comme être humain qui a causé un problème de temps par rapport au cycle parce qu'on ne pouvait pas crucifier le Christ tous les ans comme une forme cyclique d'événements spirituels et donc sinon c'était trop horrible donc l'Église catholique a créé ce concept d'un temps c'est-à-dire le Christ est crucifié qu'une fois et ensuite on le fait tous les ans mais c'est pas dans un cycle c'est dans une linéarité et ça voilà moi c'est une question qui est importante parce que quand on fonctionne selon ce paradigme de temps il y a un début dominant et le bout dans lequel on est en fait la problématique telle que vous la présentez et que je pense la comprendre c'est pas tant le début qui compte c'est la fin c'est-à-dire que dans le système catholique par rapport au système cathare la fin est fixe c'est-à-dire que jusqu'à la fin du monde jusqu'à la fin des temps les gens apparaissent et disparaissent une fois pour toutes et ce n'est qu'à la fin des temps qu'on rebat l'écart et que tout le monde réapparaît de façon éternelle alors que dans le catharisme c'est vrai qu'il y a une notion de boucle puisque l'esprit incarné mène une vie terrestre à la mort du corps il est réintroduit dans un autre corps naissant pour remener une nouvelle vie terrestre et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps c'est-à-dire ou jusqu'au moment où il parvient à s'échapper donc effectivement il y a une différence de conception temporelle chez les cathares et les catholiques mais néanmoins les deux s'inscrivent quand même dans une linéarité totale on est très loin du système grec du système incarne des choses comme ça où il y a une vraie boucle temporelle complète à mon avis c'est l'addition en fait c'est la linéarité et la cyclicité au sein de la linéarité donc on peut imager ça sous la forme d'une spirale qui a une terminaison et à partir du moment de la linéarité c'est ce symbolisme là et c'est une expression de passant pour l'expirale c'est très bien voilà pour le coup on a la linéarité l'inéarité l'inéarité générale voilà et puis on a le cycle on est dans l'intellectualisation de tout ça en fait le problème de mon point de vue n'est pas si important que ça comme d'habitude oh Guy désolé de t'embêter on est dans une démarche si tu veux qui me semble un peu comparable à la cosmogonie c'est à dire qu'on se construit des images mentales pour expliquer des choses qui ne sont pas faciles à comprendre par ailleurs mais qui n'ont pas en soi une importance vitale en l'occurrence la notion qui était celle qui sous-tendait la démarche au départ c'était de déterminer si aujourd'hui il est plus pertinent compte tenu des personnalités que nous avons qui sont plus affirmées qu'elles ne l'étaient au Moyen-Âge la notion de partie d'un groupe est moins pertinente aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au Moyen-Âge est-ce qu'aujourd'hui il est convenable de parler de résurgence du catharisme ou est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour satisfaire justement ces particularismes de parler de néo-catharisme et peut-être même de néo-catharisme pluriel où chacun réinterpréterait les éléments du catharisme médiéval qui lui parle dans une forme appropriée à sa conception d'aujourd'hui c'est possible moi je n'ai rien pour peut-être que ce que tu veux dire ou ce que je veux comprendre c'est que dans le temps linéaire tu veux dire que pour le catharisme c'est fini et bien fini ça veut dire qu'ils ont eu leur temps ils n'ont pas gagné au processus d'une certaine évolution tant pis pour eux parce que c'est non mais si tu es là je parle du vieux d'homme non non c'est pas ça du tout d'accord moi j'avais compris comme ça chacun a son temps il avance si tu restes sur le vol la retombe pour toi maintenant pour ce qui est de ce que tu expliques tu as une église globale qui va résoudre les croyants on est dans un groupe très homogène alors qu'en fait je pense plutôt que le processus ça rejoint la résonance du catharisme aujourd'hui il est beaucoup plus individuel or nous sommes individualisés beaucoup plus aujourd'hui que groupés comme avant donc il est encore plus adapté aujourd'hui parce qu'effectivement aujourd'hui tu as besoin surtout de faire un chemin individuel puisque tu as des réincarnations successives que ça tu peux l'individualiser après évidemment on met les autres à croire comme toi ça c'est du prosélytisme que tu veux très bien faire surtout si tu penses que tu es dans le vrai mais je pense qu'il est très adapté justement aujourd'hui à ce processus qui est beaucoup plus dans une globalité d'église qui sert à te booster à te pousser vers l'avant est-ce que tu chutes pas est-ce que tu fais te chuter c'est beaucoup plus pour moi une vraie possibilité de l'église parce que c'est un processus quasiment pas individuel mais très individualisé c'est-à-dire qu'il faut chacun est différent la preuve on a chacun des façons de voir ça de manière différente et ce qu'on sait c'est qu'il y a le même but de supprimer ses souffrances moi j'ai tenté de dire que tu vois ce que je veux dire pour moi c'est très actuel je pense qu'on est en train d'abord chacun peut-être il est parti de la vie cathare différent moi je vois la vie cathare un petit peu comme la vie dans les maisons cathares c'est-à-dire il y a le moment où le bon chrétien est dans sa cellule personnelle pour dormir pour faire sa toilette éventuellement au réveil avant de se coucher il est dans sa il est dans sa bulle personnelle il y a le moment où il est dans la maison avec les autres et il y a le moment où il est hors de la maison pour différentes activités que ce soit le travail la prédication Dieu sait quoi donc pour moi c'est trois dans ma vision à moi la résurgence cathare c'est la communion de ces trois éléments c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement un temps personnel un temps commun et un temps collectif si on me dit moi c'est le temps il n'y a pas très longtemps il y avait un ami qui n'est pas venu cette année qui nous disait moi quand je vais être à la retraite je veux bien rentrer dans une maison cathare mais pas question de demander d'aller travailler un projet commun moi je vis ma vie personnelle au sein de la maison cathare c'est de la retraite permanente on s'est tenté de dire et je lui expliquais que non dans une maison cathare c'est pas ça on a beau avoir fini de travailler au point social on continue à travailler au point commun et ça c'est des choses qui ne passaient pas alors moi je suis ouvert à tout ce qui me gêne c'est quand on dit c'est du catharisme sans aller plus loin dans l'explication on peut me dire effectivement moi je retiens du catharisme l'amour je retiens cette bienveillance universelle pour moi c'est ça qui est important et c'est vrai c'est le fondement du catharsis donc je suis d'accord avec ça mais comme on disait hier c'est pas parce qu'on va trouver 2-3 points communs avec le catharisme que ça va forcément être du catharisme le catharisme c'est un package c'est un tout après ça peut être du néo-catharisme des approches catharisantes ça peut être un tas de choses et je ne suis pas contre il y a une chose que nous n'avons pas abordé hier mais que là il faut quand même aborder c'est par rapport à la notion du bon chrétien oui parce que même si au sein de la maison cathare il y a un, deux ou un, trois un, un, six ce qui n'est pas exclu que fait-on à quel moment alors même si on peut avoir la réponse l'esprit l'esprit le soupe mais la reconnaissance c'est une très bonne question et elle se pose déjà pour moi dans la notion de l'horizon je suis très loin de parler de la consolation je parle de l'horizon la question est la suivante quand une personne décide de s'avancer personnellement et individuellement en l'occurrence c'est pour ça que je n'étais pas très chaud pour partir tout seul au départ dans une démarche de résurgence cathare il peut avancer il a le droit de faire des tas de choses je ne le dérouille pas trop mal il peut faire savoir un peu ce qu'il fait il y a des gens que ça peut intéresser un jour pas le lendemain etc mais à quel moment est-ce qu'il va pouvoir être considéré comme ayant atteint un certain niveau de degré un certain degré clairement identifié dans le catharisme comme la tradition de l'horizon par exemple ou comme la consolation c'est pas tellement qu'il a besoin de quelqu'un pour lui administrer une sentence puisqu'on l'évoquait hier même si c'est allégorique que les disciples n'ont pas été baptisés par Jésus ils ont été baptisés par l'Esprit Saint directement mais à quel moment ça peut se faire mais je ne vois qu'une seule réponse personnellement ça ne pourra se faire que s'il y a autour de cette personne une communauté de croyants qui reconnaissent cette personne comme ayant atteint ce niveau et si celui-là il est toujours tout seul il n'aura jamais atteint le niveau même si spirituellement il l'a peut-être déjà atteint mais comme il n'y a personne qui s'en aperceboit ça n'existe pas tu n'es là aujourd'hui que parce que je suis capable de te voir de ton temps sinon tu ne serais pas là même si physiquement tu y étais quand même on revient à nos aveugles ça revient à toi celui qui a la main contre le mur de la maison et qui ne touche pas l'éléphant pour lui il n'y a pas d'éléphant donc la problématique parce que ça me touche directement et fortement c'est que je ne peux pas espérer un jour atteindre le niveau suffisant pour espérer pouvoir passer ce panier là et avancer encore plus loin dans ma spiritualité de façon reconnue si j'ai personne pour le reconnaître alors bien sûr au moment ultime sans aucun doute que la personne qui aura suffisamment avancé recevra la grâce il n'y aura pas de problème très bien mais elle ne le saura pas avant ce moment là et si je te disais que c'est peut-être un genre d'orgueil ça ah non l'orgueil ça serait de dire je suis arrivé un petit peu pourquoi veux-tu te fixer parce que je suis dans une résolution il faut qu'on me reconnaisse il faut que je sais quel est où je suis je n'ai pas dit il faut je ne veux pas et tu fais pour tout cas cette idée là il ne va falloir que je sache que je m'en suis parce que tu inventes un propos que je n'ai pas tenu c'est ce que j'ai pensé comprendre non non ça m'hérite non non je dis simplement ça ne pourra pas ça ne pourra pas tenir s'il n'y a pas les conditions c'est vrai dans toutes les églises et donc les recherches culturelles il n'y a et c'est le propre des êtres humains et c'est tellement difficile s'il n'y a que les groupes et que les assemblées je les vois chez les parents ils ne peuvent se croire je me dis pourquoi ils font ça encore ils savent non ils ont besoin d'être ensemble ils ont besoin d'écouter d'entendre presque toujours je ne parle pas plus gros là les mêmes choses et tout pour continuer alors il y a une notion qui est l'égrégore donc ça tu ne peux pas le nier voilà l'égrégore si tu veux c'est cette accumulation c'est de on en parle des rosicruciens parce que parfois je parle beaucoup avec mon stradeur il parle de ça les rosicruciens n'ont rien inventé c'était pas suivant le message il y en a qui devaient bien les cadenas n'ont rien inventé les grégores les grégores les grégores de Jésus et de ses disciples et des apôtres alors de toute façon Eric n'a pas dit ça du tout il n'a pas prétendu je trouve qu'Eric autant si tu veux parfois la connaissance la manière dont il diffuse sa connaissance comme tout intellectuel on pourrait penser que je sais beaucoup de choses c'est sûr donc toujours je suis au téléphone c'est un moment donné tout à l'heure il dit on n'a pas à rire quand je te dis ça un peu d'humilité mais parce que c'est son environnement c'est un... je crois que Eric est quelqu'un qui... c'est un intellectuel mais au-delà de ça c'est sa partie première mais au-delà de ça je reste persuadé que ce qu'il dit est la bonne voie quand tu dis il n'y a pas résurgence effectivement dans le choix que je ferai et si si la vie choisit ça pour moi eh bien évidemment que je me trouverai confronté à un choix parce que de me dire où je vais dans dans cette notion de partage que je conçois ou non peut-être je choisis une voie de solitaire puisqu'au fond moi je suis quelqu'un de solitaire mais ce qui importerait plus je crois là ce serait non pas ma voie de l'égoïsme mais ma voie de ce que l'hôtel va l'urgence même pas je pense qu'en réalité on est en train de se faire du cinéma comme beaucoup de gens on se fait du cinéma sur ce que pourrait être demain avec l'idée de ce que l'on est aujourd'hui or demain on sera pas aujourd'hui demain on sera différent tu vas pouvoir prendre la parole demain on sera complètement différent d'aujourd'hui et c'est ce que je disais hier avec les adolescents et les adultes on juge en adolescent aujourd'hui quelque chose qu'on verra différemment quand on sera adulte oui j'entends bien mais il faut bien à un moment donné c'est où alors on est dans un lâchet de risque immédiat voilà de toute chose mais c'est possible oui non mais dans certains cas c'est possible c'est possible on laisse les choses arriver non mais j'entends bien non mais j'entends bien mais c'est oui mais oui mais oui la vie tu avances comme tu penses toujours avancer aujourd'hui et comme moi j'ai fait avec Marie à un moment donné tu te retournes tu regardes le chemin partout tu dis merde je suis arrivé là je ne savais pas non mais c'est en l'occurrence c'est ce que j'ai fait tu te dis merde alors je suis arrivé là je ne croyais pas être là oui j'entends bien mais je te le dis ne regarde pas à l'arrière je ne regarde pas à l'arrière c'est le fait de regarder à l'arrière que ça a été le bordel infini le bordel infini et des religions moi je voudrais oui à la fin du groupe madame moi je voudrais savoir comment on se en disant comment on se pose au regard des autres est-ce que on est heureux d'être cathares ou est-ce qu'on ne veut pas que les autres le sachent on ne veut pas se mettre sur un CA parce qu'on ne veut pas que notre nom soit déclaré au lieu est-ce qu'on a peur que ça va être de connotation oh là là c'est déjà bizarre ou quoi non parce que nous commençons par nous demander si nous on est un autre dans ce sein un peu normal capable fière d'affirmer ce que l'on est fier d'être je crois que il ne faut pas le présenter d'une façon qui pourrait être vécue comme péjorative si on n'est pas dans cette démarche je pense qu'en fait ça dépend du moment où l'on est dans son avancement oui d'accord c'est ce qu'on appelle l'éveil d'accord mais est-ce que si on nous en parle est-ce qu'on peut en parler sans est-ce qu'on peut en parler de ne pas faire de prosélytisme est-ce que toi tu sais tu l'as dit déjà je suis cathare d'esprit moi je suis alors moi je l'ai dit comme je l'ai dit maintenant je suis visite arrière la notion de prosélytisme il faut balayer ça tout de suite parce que le prosélytisme c'est quelque chose de bien clair et de bien précise qui ne peut en aucune façon concerner le catharesme le prosélytisme c'est l'axe surmené vers l'autre en vue d'en faire un adepte voilà or dans le catharesme l'adhésion à la foi cathare relève de l'éveil individuel voilà tout à fait donc on ne peut pas faire des adeptes c'est techniquement pas possible c'est une des raisons d'ailleurs qui fait que le catharesme ne peut pas tourner à la secte tant qu'il respecte les critères du catharesme mais ça veut dire que tu as suffisamment d'arguments pour que l'autre se décide à être adepte non tu as suffisamment d'arguments pour introduire un doute dans les certitudes de l'autre qui vont l'amener éventuellement lui à faire un cheminement personnel qui éventuellement pourrait en faire un adepte un jour s'il éveille le touche mais c'est pas sûr donc le prosélytisme pour toi c'est un mot qui est plutôt péjoratif qui n'est pas adapté tu mets le couteau un peu sous la gorge c'est comme ça pas forcément non mais tu par exemple on sait très bien que la technique du prosélytisme c'est d'aller dans le sens des faiblesses des gens pour les enfoncer dans leurs faiblesses et leur dire j'ai un moyen de m'en sortir je n'ai pas pris de livre alors j'ai demandé si je pouvais prendre un livre et puis dans la bibliothèque j'ai pris le livre de Speran Schavert sur le frère guéri je suis allé entendu parler et je me suis dit je vais regarder un peu le contenu et alors donc il a fait tout un travail sur les neurosciences et notamment il y a toute une partie qui est liée à l'amour à notre attitude vis-à-vis de la vie et qui permet notamment de régler des problèmes et d'améliorer sa santé psychologique physique etc là où je veux en venir c'est que au regard du catharisme du christianisme du véritable christianisme on peut observer que finalement ces connaissances aujourd'hui sont validées par rapport à ce qu'on savait déjà alors est-ce que pour aborder le catharisme aujourd'hui le résurgent du catharisme on peut à la fois s'appuyer ou utiliser ces connaissances ou alors rester autonome rester séparé de ces connaissances quel est votre avis un peu plus tard quel est-ce qu'il y a cette relation sachant que vous êtes sûr les cathares n'avaient pas ces sciences-là alors si les cathares étaient réputés avoir une extraordinaire bibliothèque c'est pas parce qu'elle a été entièrement détruite et à chaque fois qu'on brûlait un cathare on brûlait ses livres avec lui et donc le simple fait d'avoir un nouveau testament aujourd'hui entre les mains c'est déjà un miracle donc les cathares et c'est ma conviction profonde d'ici de mes études de mes recherches les cathares étaient des gens qui basaient la foi sur la connaissance c'est-à-dire que attention la foi n'est pas un produit de la connaissance mais la foi a un socle dans la connaissance et on peut prendre comme opposé à cette démarche-là la démarche catholique qui base la foi sur une acceptation doctrinale dogmatique notamment le trédeau de Nice et Constantinople c'est-à-dire vous êtes catholique et les protestants c'est quelque chose qui t'arrive sans que vous demandez c'est vrai oui c'est par les races disons que c'est surtout l'expression l'expression de la foi se fait dans la grâce chez les protestants elle se fait dans les actes chez les catholiques alors que tu penses que chez les cathares ça se base pratiquement à un processus je ne parle pas d'expression je ne parle pas d'expression je parle de la construction c'est-à-dire qu'on est on est croyant on peut venir un jour croyant si on a des bases de connaissances qui nous permettent de comprendre le système religieux dans son ensemble et les choix cathares dans leur particularité est-ce que ça veut dire qu'ils avaient des textes des grecs de l'antiquité tout le monde vous dira que le catharisme est entièrement basé sur la philosophie grecque oui on en est vraiment sûr Aristote et Platon sont au fondement des réflexions cathares la notion des deux principes c'est Aristote Platon la 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 les idées de Platon voilà les idées de Platon c'est du catharisme on retrouve ça dans le catharisme quoi alors la théorie l'allégorie de la caverne de Platon qu'on trouve dans la république bon c'est l'éveil c'est exactement l'image de l'éveil vous êtes contre un mur on vous balance des images alors bien sûr aujourd'hui moi je pourrais au lieu de parler de la république de Platon qui est particulièrement insipide à lire pour les gens qui ne sont pas utiles je leur propose Matrix parce qu'on a la même chose dans Matrix mais c'est beaucoup plus simple à appréhender mais cette idée c'est ça le mauvais principe vous projette un univers devant les yeux vous êtes englumé dedans donc vous êtes persuadé que c'est la vérité et le catharisme va vous apprendre à passer de l'autre côté de la butte et à vous diriger vers cette lumière et quand vous allez sortir vous allez comprendre à quel point vous étiez fourvoyé auparavant mais c'est très douloureux mais on est obligé de faire une interpretation par rapport à alors là pour revenir à l'histoire et aux documents existants il n'y a pas beaucoup de documents qui attestent de manière tangible que c'était le cas on doit faire on est obligé de faire une interprétation qu'est-ce que vous connaissez de Martion pas grand chose c'est normal il a perdu ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire donc comme disait Gilles César malheur ou vaincu vaevitis c'est à dire que si vous êtes vaincu on vous tue vous on tue vos parents on tue vos enfants on tue vos animaux et on détruit vos hommes exactement ce qui est arrivé à Akinaton on gratte vos monts des cartouches vous ne devez plus exister mais néanmoins même vos ennemis vous rendent service parfois et Martion peut dire un grand merci posthume à Tertullian Tertal qui a cru nécessaire de le critiquer en citant de très larges extrêmes de son oeuvre ce qui se passe avec les punitions pour voilà et ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir l'info alors bien entendu les gens vont vous dire et c'est ce qu'on nous sort en ce moment pour nous expliquer que le catharisme n'a jamais existé le catharisme ne peut pas avoir existé parce que les textes que l'on a ont été écrits par des catholiques et oui c'est une réflexion au ras des pas crêtes mais elle a au moins le mérite de la sophisté de la lignité sauf que quand vous êtes habitué à faire un peu de recherche vous apprenez qu'on ne s'approche pas à une seule source sinon on devient un fidèle on devient un disciple mais on ne devient pas un chercheur quand on lit mon livre je pense avoir essayé de présenter un nombre de sources non seulement nombreuses mais variées ça va des arméniens aux arabes des catholiques aux orthodoxes etc. parce qu'il est absolument nécessaire de croiser les informations apparemment similaires pour essayer d'en tirer des points communs irréfutables il y a deux façons d'être aussi sûr que possible d'une information c'est quand on la retrouve dans des groupes différents et parfois opposés on trouve la même information ou quand elle est mise en avant par une source qui par ailleurs nous est connue comme particulièrement rédive à ce que donne cette information si un catholique vous dit les cathares croyaient que l'âme allait de corps en corps c'est que vraisemblablement ils l'avaient entendu ils n'ont pas besoin de l'inventer parce que ça n'apporte rien à leur opposition au catharisme et c'est contraire à leur conviction personnelle donc on peut penser que ça c'est valable quand trois sources différentes vous disent la même chose vous pouvez penser que c'est valable je vous rappelle que c'est comme ça qu'on étudie les textes anciens chrétiens aujourd'hui et qu'on a réussi à faire pas mal de découvertes intéressantes c'est grâce à des travaux de ce genre là qu'on est en train de nous dire aujourd'hui que peut-être l'évangile de Thomas serait de Valentin et que il est de Thomas il est de Thomas sinon ça ne sert à rien pourquoi ça sert à rien pourquoi tu veux l'affecter à Valentin mais je ne veux pas l'affecter il n'est pas que je ne veux pas que Thomas c'était un disciple mais ce n'est pas la question mais si tu le ramènes à Valentin non je ne le ramène pas à Valentin ou alors tu n'as pas du tout écouté ce que je disais ce qui est possible je dis les chercheurs d'aujourd'hui donc ce n'est pas bon et moi je te dis que ce n'est pas vrai pour moi pour moi ce n'est pas vrai tu dis ce que tu veux ce n'est pas grave je termine donc ma phrase les chercheurs d'aujourd'hui grâce à cette étude croisée des textes et à cette étude qu'on appelle la philologie sont en train de dire que vraisemblablement l'évangile de Thomas serait de Valentin et que celui de Jean pourrait être d'Apollos voilà c'est tout je ne vais pas plus loin dans mon analyse je n'ai pas fait moi-même l'étude je me contente de transmettre une information trouvée dans mes recherches voilà dans les liens dans les liens de recherche ce n'est pas ça tu nous présentes tes sources on en discute tu n'as qu'à dire est-ce que ce n'est pas une erreur un livre qui s'appelle et l'univers disparaîtra et tu verras ce que dit Thomas c'est une source croisée ou c'est une source unique une source unique c'est celle de Thomas lui-même donc ok est-ce que ce n'est pas une erreur de parler de connaissance et de tout de suite parler de chercheurs et justement le savoir attention le savoir et pas la connaissance est-ce qu'on pourrait être précis et ne pas rabaisser les connaissances la connaissance non alors en l'occurrence là pour suivre ce que je disais précédemment quand je parle de connaissance je parle d'événements mondains vérifiés je ne parle pas par exemple d'une inspiration peu importe j'acquardement les mots soit on prend un dictionnaire on se prend le même dictionnaire et on prend la même définition pour tous les mots soit chacun comme le fait souvent dit prend sa lecture de certains mots et à ce moment-là plus personne ne comprend personne donc tu sais que la gnose l'étymologie c'est connaissance oui pas seulement il y a d'autres étymologies mais oui tu vois même là on n'est pas d'accord même là on n'est pas d'accord je te rappelle quand même qu'un monsieur qui s'appelle Irénée de Lyon dont tu as peut-être vaguement entendu parler c'est un père de l'église catholique quand il parle de l'agnostique il dit il dit ceux à la gnose au nom venteur c'est-à-dire que pour lui la gnose c'est la parole catholique et que tous les autres prétendent avoir la gnose ils ne l'ont pas donc tu vois comme quoi il faut se méfier de ce genre de choses alors soit on s'est d'accord sur des définitions et on ne parle que dans ces définitions-là soit on tolère que le voisin puisse avoir une approche de certains mots légèrement différente de la nôtre l'important c'est que l'idée soit là derrière qu'on soit d'accord dans l'idée c'est ça qui est important je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis parce que c'est un peu il me semble une exception qui confirme la règle j'ai pu observer même pour le pape François que chaque discours d'investiture des papes il est écrit et ils écrivent méfiez-vous des hérétiques et des gnostiques je pense que c'est un mot d'ordre qu'il aurait donné mais c'est quelque chose qu'on peut voir sur le site du Vatican moi j'ai trouvé ça assez drôle de pouvoir le lire d'ailleurs pour l'investiture du pape François bien sûr que sa posture est aujourd'hui différente mais elle semble différente mais en tout cas c'est clairement une position bien précise par rapport au mot qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire nous avons la vérité voilà et il n'y en a pas d'autre la problématique elle est là démettez-vous de ce qu'il a fait celui qui dit j'ai la gnose c'est celui qui veut dire aux autres toi c'est de la merde et moi j'ai la merde c'est moi qui sais attention à la fausse parole ça n'a pas d'importance pour moi ça n'a pas d'importance quand je parle de la connaissance par rapport au catharisme je veux dire que les cathares ne résonnaient pas à partir de rien parce que ce qui a fait la force du catharisme contre le catholicisme et qui leur a valu le sort qu'ils ont connu c'est qu'ils avaient une capacité à construire des argumentaires imparables dans les disputations qui avaient lieu dans la région en dehors de la propagande catholique genre Franjo on s'aperçoit que systématiquement ça se terminait soit par un match nul parce que les gens qui étaient chargés de prononcer le jugement avaient un peu la trouille de se faire taper dessus par les cathos et prononcer le match nul soit ça se terminait par une victoire des cathares tu t'avais mis un jour dans un message que je voudrais bien que ça a résisté ça moi non ça je trouve que c'est formidable parce que ça peut faire déclencher le truc chez les gens non ça c'est de la bagarre c'est de jouer à la bagarre c'est d'art au bien non non j'ai assisté à deux disputations celle de 2007 et celle de 2008 et j'en suis ressorti en me disant c'est du pipeau c'est sans intérêt pendant la disputation de 2007 les gens étaient systématiquement intéressés par ce que disait Yves ils trouvaient qu'il raisonnait vachement bien et à la fin des disputations les deux tiers de l'assemblée qui étaient venus avec l'évêque se sont levés pour applaudir l'évêque pour la finale ça veut dire ça veut dire simplement que les gens se rattachent au camp tout ça c'est du prosélytisme la disputation c'est une forme de prosélytisme c'est faire changer d'avis les gens ça n'a pas on tient intérêt ça veut dire tu as dit que les gens se rattachent dans ce que vous tu as ils se rattachent alors à leur groupe d'origine ils sont arrivés avec un groupe ils repartent avec eux-mêmes et donc ils ont retrouvé les arguments de l'autre intéressants quand à la fin il faut dire pour qui ils sont ils restent dans leur groupe même si c'est contraire à ce qu'ils ont apprécié pendant l'intervention c'est classique on me l'a proposé quand j'étais aux obsèques de Yves j'ai comment il s'appelle j'en ai plus son nom Pierre Borde qui est un pasteur qui m'a dit qui m'a dit maintenant que Yves n'est plus là est-ce que tu serais d'accord pour qu'on continue les disputations puisqu'il avait fait lui une disputation avec Yves à la septième justement je lui ai dit on va y réfléchir mais moi de mon point de vue c'est non ça n'a aucun intérêt on est dans leur genre il y a de nombreuses demeures dans la maison du père à quoi ça sert que de se taper dessus pour savoir qui est ce qui a la plus grande fenêtre la porte la plus jolie ça n'a aucun intérêt alors pourquoi la pape ils étaient encore médiévaux parce que alors à l'époque médiévale ils étaient quand même dans une période où ils étaient passés d'un statut de coexistence pacifique avec l'arrivée d'un nouveau pape à un statut de guerre larvée il ne faut pas l'oublier ça a changé mais ça a dans les choses pour eux ce pape qui avait décidé de faire la table rase du consensus du modus vivandi de l'occitanie de l'époque pour la remplacer par la théocratie triomphante du catholicisme ça leur posait problème et donc ils ont voulu à un moment donné montrer qu'ils n'étaient pas des rigolants puisque ce qu'ils disaient ça tenait la route et ça pouvait résister à l'agressivité catholique et ils l'ont parfaitement démontré à tel point que d'ailleurs Dominique lui-même leur a dit si je ne peux pas vous convaincre par la parole vous serez convaincu par le feu ça va dire que ça marchait c'est exactement ce qui s'est passé en ce temps-là en ce temps-là puisque tu nous dis qu'il se basait sur des textes qui leur permettaient d'avoir des conclusions des arguments en ce temps-là ça marchait mais ça marcherait aujourd'hui mais il y a l'intérêt moi c'est ça c'est pas simplement c'est pas ça c'est parce qu'intellectuellement peut-être ça n'a pas d'intérêt je veux dire de le faire non après que chacun de son côté construise des argumentaires tu lis des livres qui te présentent chaque fois des idées différentes de ce qu'on a trouvé etc on est pratiquement dans quelque chose de plus simple oui mais je la discussion c'est la notion de s'agresser dans la présentation de ces choses c'est moi qui ai raison mais quand il y a repos je ne le vois pas comme ça c'est pour ça que ça va maintenant voilà publié moi j'ai publié mon livre j'attends toujours qu'il y ait un théologien qui vienne me dire quelque chose le seul qui s'est exprimé c'est l'un des passera et qui a dit que sur le plan théologique il n'avait rien à m'embrocher voilà je veux bien voir le livre je vous montre ce côté là parce qu'il n'est pas pollué par une photo dégueulasse voilà donc voilà ça ça m'intéresse quand je discute avec Anne Brennan je suis même souvent frustré parce que très vite elle arrête la discussion en disant là tu rentres en théologique et je ne suis pas compétent mais tant qu'on est dans le domine historique on discute la discussion que j'avais la fois où on était ensemble et que j'ai eu régulièrement avec elle c'est arrête d'appeler les cathares des dissidents parce qu'un cathare n'est pas un dissident c'est moins grave de le traiter d'héritique que de le traiter de dissident parce que le traiter de dissident ça veut dire que c'est un catholique qui a changé la vie alors le catharisme ça remonte au début ils étaient d'opinions différentes dès le début donc c'est pas un dissident c'est un héritique si tu veux parce que je juge qu'ils ne pensent pas comme moi mais c'est tout il y a simplement dans cet échange dans la bonne histoire je vais te tuer de cette tendre tu sais peut-être de quoi je vais parler l'histoire je connais très bien cette revue il y a eu les articles de Moore qui ont fait débat je sais auprès des c'est pas qu'ils ont fait débat s'il y a dit des conneries monumentales que lui-même n'aurait jamais dû dire parce que c'est écrit noir sur blanc quand on a des historiens qui se prétendent strictement historiens médiélistes et qui sont pas fichus de retrouver une lettre du pape 1903 de 1200 dans laquelle il est écrit noir sur blanc les cathars albigeois et qu'on vient vous dire les cathars ça n'a pas existé parce que le mot cathars a été inventé au 19ème siècle le moins que l'on puisse dire c'est que le titre il ferait mieux de retourner à ses chères études c'est comme si un médecin vouloir arriver avec des boutons sur la tronche et qu'il vous dit non non votre repos est tout à fait normal c'est exactement le même niveau mais c'était pas plutôt sa position de dire en fait il n'y a pas d'hérésie parce que c'est une invention de l'église catholique et que finalement ça n'a pas de validité ah mais moi je suis d'accord qu'il n'y a pas d'hérésie il y a deux courants chrétiens différents mais la notion d'hérésie c'est comme dans ta voiture quand tu roules dans ta voiture il y a des gens qui arrivent par ta droite et qui arrivent par ta gauche en fait c'est faux ils roulent tout droit mais tu les regardes d'un point de vue précis et donc de ton point de vue momentané ils arrivent de droite ou de gauche pour les catholiques qui considéraient intimement profondément et avec toute la bonne foi du monde qu'ils étaient la seule voie chrétienne possible celui qui ne partageait pas leur point de vue était forcément un hérétique moi ça me chante ou un mécréant ah non parce que le mécréant c'est autre chose le mécréant c'est celui qui avait une foi comme la tienne et qui n'en a plus du tout qui ne croit plus en Dieu c'est ça le mécréant l'athée c'est celui qui ne croit en rien depuis le début le mécréant c'est celui qui a par rapport à ceux que l'on voit de ces jours dans les informations l'islam te dit que tu es un mécréant parce que tu ne crois pas à leur Dieu à Allah oui mais attention alors là j'ai la chance d'avoir un parent musulman même s'il est très tolérant lui il y en a beaucoup qui sont dans le qui vont dans le déjà ils supportent ma soeur c'est énorme mais il y a une notion qui est importante à connaître de l'islam pour comprendre leur vocabulaire c'est que pour les musulmans tout être humain qui naît est musulman à la naissance c'est ça et donc si il n'est pas musulman plus tard c'est qu'il est mécréant parce qu'il a changé de religion voilà c'est pour ça qu'on est des mécréants pour les musulmans c'est ici dans le cas c'est la même idée il y a un homme qui se tue entre eux mais quand on tue ils en sont ils en sont parce que peut-être les protestants et les catholiques ont vécu il y a tout à fait c'est l'histoire qui se répète c'est le passé c'est le passé c'est le passé parce que normalement ça devrait être de reprendre son pays on est tout est-ce qu'on a tombé le sujet là ou est-ce qu'il y a des choses encore qui vous en a eu pas j'ai eu un petit déjeuner oui oui est-ce qu'on peut pas passer par le coeur des hommes ou des femmes qui nous entourent pour aussi profiller la connaissance et ajouter à la connaissance de l'être délèbre je n'ai pas bien compris tu peux expliciter davantage c'est en regardant dans le coeur des autres avec de l'amour qu'on peut aussi trouver avoir la connaissance c'est une autre connaissance c'est pas de celle dont je parlais moi oui mais c'est une connaissance qui nous est ah mais celle-là c'est une connaissance d'un autre niveau bien postérieur à celui que j'évoque moi j'évoque la connaissance qui permet de démarrer une fois que tu as la foi tu vas aller vers l'autre dans la merveillance et l'autre va être chez toi il va y avoir un effet miroir et c'est ce qui va faire aussi progresser sur le chemin et bien sûr bien sûr mais là la connaissance de base elle est oubliée je disais ça hier à propos de la photographie parce que c'est un sujet qu'on est en amour c'est que dans la photographie on passe une année à étudier je pense que c'est important on passe une année à étudier la physique la chimie l'optique et tout ça et puis quand on a fini ça et qu'on s'intéresse à cette fois on maîtrise la technique on s'intéresse ensuite à l'art et la photographie c'est de l'art qui est adossé à une technique le catharisme c'est de la foi qui est adossée à une connaissance mais l'étape suivante effectivement c'est le partage c'est la bienveillance et c'est l'amour et donc là il y a un progrès d'où l'importance de l'altérité aussi c'est fondamental dans le catharisme il y a l'altérité on ne peut pas progresser seul ce qui veut dire que l'homme peut s'apprendre l'homme s'apprend est accessible à tous si on va aux sources de formation vu qu'elles sont nombreuses par les temps qui courent c'est un plus par contre le reste le reste c'est la foi qui le fait et ça il ne peut pas déclencher dans une réunion l'éveil ça te ça peut se dire que ça déclenche non non mais si dans une réunion qu'elle soit physique ou même épistolaire il y a un partage et de ce partage il peut y avoir une progression c'est un petit peu comme dirait les protestants ça t'arrive un petit peu parce que tu as fait sans rouleur ce qu'il fallait pour que ça se déclenche c'est toi il y a différents systèmes qui cohabitent et qui permettent d'avancer on n'avance pas pour une seule raison quand tu es dans ta voiture tu n'avances pas uniquement avec la force du moteur tu avances aussi par l'inertie tu avances aussi par la potentialité des forces etc il y a plein de choses qui jouent et c'est ça qui prend du temps déjà pour identifier les choses pourquoi le rétro est une glace aussi petite et là je me rappelle pourquoi ? parce qu'on ne dit pas le rétro quand même parce que l'important c'est ce qui est devant et ce qui est derrière c'est ce qui est devant et que ça se passe derrière c'est mort c'est fini tu l'as dit tout à l'heure tu l'as dit tout à l'heure quand Jésus te dit vous allez faire vraiment quand vous regardez derrière il y a une lorie dans la Bible c'est une histoire de femme qui est transformée je crois en statue parce qu'il se retourne Eurydice est en fait ah c'est ça je ne connais pas trop ça c'est dans la mythologie non non c'est pas Sober et Gomorre oui c'est dans le goût voilà ah non mais ça c'est autre chose ça c'est la femme de l'oeuvre oui non c'est l'appétit oui non mais parce qu'il y a une chose avec Eurydice est en fait quand il va aller chercher aux enfers oui oui c'est ça il faut pas qu'il se retourne pour qu'il se retourne et hop il se transforme c'est la petite scène alors toi puisque tu as abordé ce sujet deux fois qu'est-ce que ça veut dire d'après toi ? au moins il y a des minutes et je ne sais pas ce que je veux il y a un peu plus que des minutes alors vas-y dis-moi ce que veut dire ne te retourne pas ne te retourne pas ça veut dire quoi ? non on ne va pas le passé parce que c'est le passé qui peut juger c'est le passé pourquoi tu juges ? parce que tu penses que tout ce que tu as appris de l'extérieur de toi est vrai or c'est une illusion c'est pas le savoir mais pas la connaissance alors comment tu fais pour te débarrasser du passé ? il faut mourir pour vivre c'est-à-dire que ce petit soi qui t'anime n'est pas ce que tu es tu sais ce que dit la Bible aussi redevient un petit enfant voilà non mais il te dit aussi d'être pauvre mais c'est exactement ce que tu dis ça correspond à ce que tu dis ça te fait tout à part sur toi je ne sais pas moi on ne partage pas de tout ce qui te gêne et on devient innocent du pourtant dans Thomas il y a une sentence qui dit les disciples lui demandent est-ce que nous qu'est-ce qu'il se passera à la fin place-toi au début et tu connaîtras la fin c'est-à-dire le début qu'est-ce qu'il te dit Jésus ? avant Abraham je suis donc ce que tu es c'est dans la maison du ciel c'est ça que tu es c'est pas la maison d'ici c'est la maison du ciel c'est le principe cathare non tu ne crois pas qu'il se croyait du monde non c'est le principe cathare c'est sûr c'est le béaba cathare est-ce que pourquoi Guy on est des étrangers ici ça veut dire que finalement les évangiles sont une allégorie de notre intériorité et que la lecture qu'on doit en faire c'est au regard de ce qu'on vit intérieurement les évangiles que tu vois d'abord il y en a quatre et si tu prends il y en a même deux mille d'accord et ce sont des romans puisque il y a une histoire dedans c'est-à-dire un passé et on y a ajouté dans cette histoire des choses le fouet comment Jésus pourrait fouetter c'est pas possible le finir c'est pas possible la jalousie du fils qui a pas quitté son père qui serait jaloux de celui qui remonte c'est pas possible c'est pas c'est pas d'un vieux d'amour ça c'est pas l'amour l'amour il ne rejette personne et en plus ce qui est marrant c'est que l'un de passage de l'évangile sont interprétés à l'envers tout au fur on a la parabole des talents elle est exactement interprétée à l'envers de ce qu'elle devrait être c'était quand même un bon regard de rien non non mais c'est clair que les évangiles sont d'ailleurs sont dits synoptiques c'est pas par hasard c'est parce qu'un synopsis c'est une histoire racontée c'est à cela que les mots les mots ne sont que des symboles de symboles c'est un symbole pour celui qu'il a écrit c'est un symbole pour celui qu'il a traduit et c'est un symbole pour celui qui le lit donc qu'est-ce que ça veut dire le mot que tu lis tu vas prendre le dictionnaire mais le dictionnaire il va te dire oui et non non il n'y a que oui non dans le monde divin il n'existe pas si tu parles la bienveillance c'est de dire oui même si on te fait faire une colorie ah et oui oui c'est justement pour avancer sur cette question je trouve très intéressante sur le fait que les évangiles racontent une histoire sont un récit un roman ou un récit donc une histoire comment on pourrait définir la fonction de ces histoires c'est très simple ce sont des courants de pensée des écoles et chaque école présente une histoire selon l'angle et qui lui convient alors on le voit peut-être pas très bien dans les évangiles quand on n'est pas habitué mais là on le voit très bien par exemple c'est dans le roman pseudo-clémentin c'est dans les actes des apôtres on voit très bien des démarches politiques qui sont menées dans le roman pseudo-clémentin on nous présente une démarche politique très claire Jacques était bien le chef de la communauté mais Pierre était un mec très intelligent très valide très fort et il a nommé Clément de Rome pour le succéder donc Jacques est prié d'accepter que Clément de Rome soit le nouveau pape voilà le but du roman pseudo-clémentin dans les actes des apôtres il y a l'essentiel des actes des apôtres c'est une c'est un texte qui a été fait contre Paul contrairement à ce qu'on nous raconte le but du jeu c'est de détruire Paul alors on commence par le faire passer pour Simon de sa Marie Simon de sa Marie c'est pas par hasard ce bonhomme c'est un type qui vit chez les hérétiques c'est un hérétique juif les samaritains ce sont des hérétiques pour les juifs ils refusent de reconnaître que Dieu habite dans le temple ils le préfèrent sur le mont Gazim non c'est pas possible ce sont des hérétiques c'est pas le genre donc on a un hérétique qui est nul à chier il est juste capable de faire un peu de magie et quand il voit arriver Philippe et Pierre il est émerveillé donc il est hérétique mais néanmoins subjugué et il demande comment il peut faire lui aussi pour réussir le même tour de passe-passe qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que Paul qui est en train de prêcher quelque chose de différent de ce que fèchent Jacques, Pierre et Jean c'est un hérétique qu'ils ne font pas suivre de la même façon que Simon va être démasqué et dévalorisé par Pierre et Philippe c'est exactement le miracle du gars à la piscine qui attend que l'ange vienne bouger la plôte pour pouvoir y aller dans l'autre il ne peut jamais y arriver puisque ce qu'il croit n'est pas vrai ce que tu crois n'est pas vrai on est bourré de croyances bourré effacer les croyances et ne pas frapper les gens à la moitié de toi non effacer les croyances on croit toujours on croit tu crois à la mort mais tu ne meurs pas ce que tu dis ne meurs pas jamais jamais tu ne meurs bon tu n'es jamais mort il y a eu quelque chose à dire ou pas ? personne n'est mort je propose qu'on arrête les idées et mille et puis on reprendra tout à l'heure les bon chrétiennes ne sommes pas mortes puisque tu es là essayez de ne pas me faire passer parce que je ne suis pas parce que si vous voulez bien sûr